... Fort FM s'est rendue à l'école élémentaire Louis-Houpert, où se déroulait en collaboration avec les élèves et les enseignants une manifestation de l'association Les Pins du Coeur. Les élèves se sont engagés pour la paix et contre toute forme de violence. Nous avons rencontré la directrice de l'établissement. Je suis Mme Povolny-Manon, je suis la directrice de l'école élémentaire Louis-Houpert, qui a accueilli cet après-midi l'association Les Pins du Coeur. Cette manifestation est le point final d'une action entreprise entre l'association et un travail au sein des classes. L'association est venue nous présenter le livre écrit par Mme Goriki au mois d'octobre et s'en est suivi un travail de production d'écrit. Sur l'initiative de l'association, nous avons organisé cet après-midi avec un engagement pour la paix, le lâcher d'une colombe et on a terminé par un chant des enfants. Vincent Grisantinet, présidente de l'association, et Maria Goriki, auteure du livre « Un jour tu verras je serai grande » et fondatrice des Pins du Coeur ont pris la parole. Je m'appelle Vincent Grisantinet, je suis présidente de l'association Pins du Coeur. Notre association a été créée en 2010 à l'initiative de Maria Goriki. L'objectif de l'association, c'est de récolter des fonds, donc en organisant des manifestations et notamment notre traditionnelle journée Pins du Coeur qui a lieu une fois par an. Donc la prochaine, ce sera dans huit jours, donc vendredi prochain. Le 2 juin, on sera en ville, donc il y aura trois stands en ville. Un à côté du Carré Mauve, le deuxième devant l'église Saint-Rémy et puis le troisième au marché. Il y en aura également un à la mairie de Forbach. L'argent que nous récoltons, donc le pain, c'est les boulangers qui nous l'offrent gracieusement, des artisans boulangers de Forbach Saint-Avold qui nous l'offrent. Et donc l'argent qu'on récolte, en fait, on le reverse pour aider des personnes en difficulté. Et notre objectif, notre deuxième objectif, c'est de sensibiliser les enfants aux valeurs que nous portons. La fraternité, le respect, la solidarité, la tolérance. Alors aujourd'hui, nous étions à l'école du Brouhour, ensuite à Marino, et puis voilà, cet après-midi, ici au Wiesberg. Et puis on ira plus loin aussi, puisque comme je le disais tout à l'heure, on va aller à l'école franco-allemande de Sarrebruck. Et puis il y a des communes de Morte-Moselle qui nous ont contactées, puis d'autres communes de l'agglomération. Bonjour, je m'appelle Maria Goriki, je suis la fondatrice du Pain du Coeur. Je suis très heureuse aujourd'hui. Nous avons vécu des choses extraordinaires aujourd'hui avec mes amis du Pain du Coeur, Vincent, la présidente, Mariella, qui a co-écrit le livre avec moi, et Brigitte Kowalewski, qui fait aussi partie de notre petit groupe, qui avons fait ce petit livret. Donc ça a été très très touchant cette journée. Pourquoi ? Parce que les enfants se sont engagés pour la paix. Donc ils ont fait tout un travail à l'école sur la paix, les valeurs de la République, la solidarité et la non-violence. Monsieur le sous-préfet a tenu à être présent. Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer, je suis ravi d'avoir participé à ce bon moment à l'école de Wiesberg. Je crois que l'association Pain du Coeur porte avec beaucoup de cœur, c'est le cas de le dire, des valeurs qui permettent aux enfants, dès lors qu'ils s'en imprègnent, qu'ils les comprennent, qu'ils les travaillent, de construire la paix au quotidien. Et je crois que c'est essentiel dans notre société, qui est quand même plutôt tourmentée aujourd'hui. Et donc participer à un tel moment d'échange, de partage, en voyant tout ce que cela apporte aux enfants, la joie qu'ils ont de participer à un tel moment, nous vraiment, ça valait le coup de venir au Wiesberg aujourd'hui pour partager cette belle manifestation. Et je tiens vraiment à saluer l'association Pain du Coeur, qui porte tout cela. Madame Goriki a initié cette action extraordinaire en racontant à travers son propre parcours la manière dont elle s'est imprégnée des valeurs de notre pays, de la France, pour bien s'y intégrer. Ces valeurs sont celles de la République. Je crois que chacun doit avoir à cœur de défendre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...